Musique Depuis quelques années, les populations rurales de la province congolaise du Maniema sont soumises aux effets du changement climatique. Avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement, l'ONG congolaise Uwaki Maniema a organisé la production de brasero amélioré, surnommé Bembeleza. Dont les objectifs sont la protection de l'environnement et l'amélioration des ressources des ménages. Kadika Senguele, responsable de Uwaki Maniema à Kindou, explique les origines du projet. Dans le cadre de l'agriculture, on a eu des problèmes qui ont été identifiés auprès des communautés, lesquels étaient liés à la moindre production agricole. Et cela a été dû aux perturbations climatiques. Nous avons eu à réfléchir à notre niveau et nous sommes partis solliciter les pneus en vue de pouvoir échanger pour voir ce qu'on pouvait faire. C'est ainsi que nous avons eu à faire des formations d'abord sur ce qu'on entend par la protection de l'environnement. Avec ça, nous avons eu à installer 13 ateliers de fabriques de foyers améliorés. On a donné le nom de Bembeleza. Et Bembeleza, c'est un mot shawili qui signifie économisant. En effet, le foyer amélioré Bembeleza présente de nombreux avantages économiques pour les ménages de Kindou, comme l'explique Alphonsine Oketa, animatrice rurale au sein du bureau du PNUD de Kindou, et Didier Ilunga, responsable technique du projet pour Uwaki Maniema. Auparavant, avec nos braséreaux traditionnels, un foyer moyen de 8 personnes utilisait plus ou moins 2 sacs de braise par mois. Mais avec le foyer amélioré, vous êtes en mesure d'utiliser les demi-sacs les mois. Vous voyez que vous avez vraiment réduit la consommation et cette économie-là vous permet également de faire autre chose par rapport aux besoins qui se produisent dans votre ménage. Oui, le braséreau traditionnel coûte 4000 à 4500 francs. Mais le braséreau traditionnel, par année, on en paye 2 ou 3. Le foyer amélioré est vendu à 9000 francs. Le foyer a une durée qui envoisine 5 à 6 ans, voire plus. Les gens, quand ils comprennent que la durée de vie du foyer est plus longue que le foyer, le braséreau traditionnel, ils préfèrent maintenant le foyer amélioré par rapport au foyer traditionnel. En juin 2013, nous avions 2415 foyers vendus. On peut avoisiner les 3000 à la fin du mois de juin. Ashaki Toko est la responsable d'un des 13 ateliers mis en place par Ouaki Maniema à Kindou et ses environs. Comme 64 autres personnes, elle a été formée à la fabrication et à la commercialisation des bimbélézas par Ouaki Maniema. Elle explique les changements que ses foyers améliorés ont apportés parmi les ménages de Kindou. Nous sommes contentes d'avoir ce travail de production des foyers améliorés par Mbeleza, parce que ce travail nous aide beaucoup, nous les mamans dans les maisons. Avec ce foyer amélioré, un sac nous tient un mois et demi, deux mois. Ce qu'on économise nous aide à acheter d'autres choses. L'autre avantage dans ce travail, c'est que nous fabriquons nous-mêmes nos bras zéro. Nous les fabriquons, puis nous les vendons. Nous gagnons des bénéfices et ça nous aide aussi dans nos ménages. Toutefois, les ventes de Mbeleza ont affecté les ventes de charbon dans la ville de Kindou, selon Achakitoko. Depuis qu'on a commencé ce travail, on voit que le charbon commence à traîner chez les vendeurs, parce qu'un sac va nous durer un peu plus longtemps. Ainsi, un certain mois, je vais rester sans acheter du charbon. Les arbres vont plus pousser, il va faire meilleur dans les quartiers. Et ça nous réjouit vraiment. Pour compenser les pertes de revenus des fabricants de charbon de bois, Didier Ilunga prévoit de les impliquer dans la production des Mbeleza à l'avenir. Je sais que dans une certaine mesure, c'est une certaine régression de revenus, mais qui pourrait se compenser autrement. Nous avons pensé convertir tous ces fabricants-là en fabricants de foyers améliorés. Donc ça leur permettrait non seulement de fabriquer la braise peut-être à moindre échelle, mais également de commencer à fabriquer les foyers améliorés qui seraient beaucoup plus vendus. Pour l'avenir, les responsables d'Uaki Maniema souhaiteraient étendre la production des Mbeleza aux villes de Kalima et de Kassongo, situées dans les zones forestières du Maniema. En plus de la production des foyers améliorés, ce projet a également permis de sensibiliser environ 10 000 personnes à la protection de l'environnement, au travers notamment des radios communautaires. Ces sensibilisations ont été accompagnées d'initiatives de reboisement, notamment dans les écoles de la ville de Kindou. Financé à hauteur de 70 000 dollars américains par le PNUD, ce micro-projet a été mené jusqu'en juin 2013. Il s'inscrit dans les efforts que mène le PNUD dans la protection de l'environnement en République démocratique du Congo.